C'est un jeu d'aventure narratif qui se passe sous l'eau dans un univers inspiré des années 70, un peu rétro-futuriste. On incarne Stan qui est un plongeur professionnel, qui travaille pour une compagnie pétrolière et qui va être confronté à des visions étranges sous la mer. Faire Under the Waves, comme une équipe de l'indie, a été très intéressant parce qu'on a dû affronter beaucoup de problèmes compliqués. C'est très nouveau pour nous, c'est de nouveaux systèmes, de nouveaux environnements, de nouveaux mondes. Nous avons commencé le projet avec cinq, six personnes. Aujourd'hui nous sommes à 19 personnes, donc nous sommes encore une équipe d'indie, mais nous sommes un équipe d'indie. Le premier prototype du jeu date d'une quinzaine d'années maintenant. J'étais à l'internat à l'époque, une école d'art appliqué. Je me formais volontairement à faire des jeux vidéo. Et justement le premier concept, c'était un jeu en 2D où il y a un petit sous-marin, un petit plongeur, et on devait aller ramasser des traces de pétrole dans les fonds marins. Avec Parallel Studio, on a fait évoluer le projet. On a rapidement développé des mécaniques de jeu autour de l'exploration, des interactions de Stan avec la faune, etc. Moi je suis fils de marin, j'habitais en Bretagne. A l'époque on avait été confronté au naufrage de l'Erika, et c'est un sujet qui m'avait beaucoup touché. Donc ça c'est une petite clé USB qu'on avait acheté à l'époque quand on commençait à rencontrer des éditeurs pour présenter le projet. Donc c'est une petite bouteille à la mer qui contient le projet, et quelques vidéos, etc. Donc c'était un peu symbolique. On avait aussi cette petite bouteille en plastique. Alors c'est drôle parce que je l'avais trouvée sur la plage en Bretagne, et je l'avais ramassée. C'était un peu une bouteille que j'ai gardée un peu symboliquement. Faire un jeu sous l'eau, ça n'a pas été facile tout de suite. On a beaucoup travaillé sur plusieurs types de rendus. Sous l'eau, il fait très sombre. On a trouvé une direction artistique qui nous permettait de jouer un petit peu sur ces éclairages en gardant un aspect très ambiante du jeu, à travers le brouillard, qu'on pouvait paramétrer, etc. de façon à créer un univers lisible, mais immersif, avec des ambiances très travaillées. On est dans des couleurs très franches, on a un sound design presque oppressant. On est tout de suite dans l'univers du jeu. Quand on a commencé à travailler sur le projet, notamment sur toutes les mécaniques du gameplay, du stand qui peut plonger, aller dans les profondeurs, etc., on s'est rendu compte que si on voulait être réaliste, le joueur ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas aller très profond dans l'océan, il ne pouvait pas justifier qu'il puisse remonter à telle vitesse, etc. Donc on a choisi plusieurs raisons de placer le jeu dans un univers un peu rétro-futuriste. C'était d'une part pour se détacher un petit peu des obligations réalistes et d'amenter un peu nos propres technologies qui permettaient de justifier les déplacements de stand et ses possibilités sous l'océan. Et d'autre part, ça permettait d'avoir des influences et des références très concrètes à l'univers de Cousteau qui nous a pas mal bercé quand on était plus jeunes. Et du coup, l'idée, c'était de ramener un petit peu tous ces éléments pour rester dans un univers cohérent avec des petites facilités technologiques. Nous avons hundraies d'assets que nous avons fait dans trois ans et demi, quatre ans. Un autre challenge pour nous était de trouver un balance entre les années 80s, 70s art directions que nous voulions pour tout ce qui est man-made, comme structures industrielles, bunkers, et quelque chose de plus poétique, de plus cartouin, pour tout ce qui est vivant sous l'eau. J'ai travaillé sur l'intelligence artificielle des créatures marines. Le but de ces IA, c'était d'avoir un comportement assez naturel, de s'approcher du joueur, de tourner autour d'un rocher, de pouvoir s'enfuir quand le joueur s'approche avec le sous-marin. Certaines ont un rôle, elles vont nous amener à certains lieux précis et importants pour l'histoire. Euh, could you just... There we go. Don't call us, we'll call you. Je mange pas, en tout cas. Et là, je ne fais rien. Après, on fait tout ce qu'il fait sur le cercle. Comme le personnage est seul dans les océans, pour nous, c'était important d'avoir quand même du détail. Et la motion capture nous permettait vraiment d'apporter une certaine sensibilité au personnage et surtout un certain réalisme. Ces micro-gestes apportent une vraie richesse à l'acting du personnage et renforcent même le propos lié à la solitude. Ouais, il saute. La motion capture, c'est le fait de prendre les mouvements du corps pour interpréter les différents personnages du jeu. Et ça demande, en fait, d'avoir beaucoup d'imagination et de se projeter dans l'univers. Donc, en amont, j'ai beaucoup travaillé avec Ronan. Il a répété, il m'a montré des images du jeu, il m'a montré des concept arts. Travailler le fait d'être aussi dans une combinaison qu'on ne porte pas vraiment. Donc, on travaille avec des poids au pied. On a besoin d'avoir un sentiment d'éveilité et de l'arrivée contre l'eau quand on marche sur le terrain. Bien sûr, parce qu'on ne veut pas l'expérience sentir frustrée, il doit être plus comme une sensation de l'arrivée que une vraie lutte pour le joueur. Au contraire, quand on a l'arrivée, on veut que l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée. Les animations, quand on a l'arrivée, ne sont pas mocappées. Elles sont pré-framées. Obviamente, l'arrivée dans la vraie vie n'est pas facile. Il y a un équip de l'arrivée et tout le monde. Quand on a l'arrivée, on va plus vite, et c'est vraiment fun de jouer à l'arrivée. Et quand on est sur le terrain, c'est très difficile et que tu as l'arrivée. Ça nous permet d'avoir un approche plus réaliste. C'est plus d'arrivée ici que c'est là. Et 3, 2, 1, action. Ah-ha. Pretty swish. I should probably check in with Emma. They really did a number on this place. I'm playing Stan. Stan is a professional diver. I feel like he's a really strong character, really strong person to do what he does. But at the same time, I guess, like the yin and yang of it all, there's a sort of great weakness or vulnerability in him that he needs to escape and hide away. You know, it's that balance between what he's doing. Is he confronting things and coming to terms with them? Or is he just getting deeper and deeper under the waves? If you ask me what do I bring to the character of Stan, I'm following a script and there's an amazing game being made with the graphics and the sound and it looks so beautiful. I honestly think the only thing I've done besides stand on the shoulders of giants is that there's one moment in the game where they said we need him to hum. And I hummed and made up a tune that went on for something like 35 minutes of humming. in the game maybe you'll only hear three seconds of that but the hum was really good. Soon may the woman come to bring a sugar and tea and rum one day when the tongue is done what it could live and go. and then it's really nice what the sound should be when it's in the air. And it's really nice to see For the sound there were several tests. There was what we imagine what the sound should be when we're in the air. mais qui restent agréables tout au long de l'expérience et effectivement c'est pour ça que je suis vite démarqué un peu du son étouffé qu'on peut imaginer dans les profondeurs pour avoir quelque chose de plus réverbéré plus clair aussi et donc il fallait aussi qu'on sente bien la distinction entre on est sous l'eau et on arrive à la surface et effectivement nous dans la symbolique la surface est aussi le moment où on respire avec nicolas en général on parle de l'intention d'émotion qu'on veut suggérer le premier travail c'est trouver quelques références et il arrivait très rapidement avec des premiers oeufs on s'entend très bien avec nicolas et on se connaît bien depuis longtemps du coup souvent qu'il m'envoyait une première version de la musique je sentais tout de suite quand ça marchait parce qu'on travaillait souvent en ping pong c'est à dire je travaille sur une scène il fait la musique à côté je la reçois et quand j'ai des frissons je sais que ça va fonctionner ce qui me plaît énormément c'est la musique entre guillemets minimaliste où on a une mélodie simple mais qui se retient facilement et quelque chose qui se construit autour de ça j'ai commencé par les thèmes des personnages en fait et le thème principal qui était finalement l'illustration symbolique de l'histoire du jeu globalement under the waves joue sur une ambiguïté et l'ambiguïté du personnage ce qu'il vit c'est vraiment sa réalité la réalité du jeu ou est ce que c'est des hallucinations tous les thèmes sont liés au personnage à stan à comment lui perçoit les choses et ce qu'on veut raconter sur lui en fait avec un door the waves vous voulez créer un lien entre le personnage et la nature qui l'entoure créé vraiment une sorte de poésie entre un personnage confronté au problème de la vie et le fait d'être au milieu d'une nature qui nous dépasse et de créer vraiment cette poésie liée à cette fragilité en fait que la vie peut avoir comprendre aussi qu'on est tous liés d'une manière ou d'une autre à la nature et c'est pour ça qu'on a voulu parler du pétrole notamment qui représente pour nous le passé c'est les sédiments des dinosaures des animaux des fossiles etc pour que le joueur ait une sorte de réflexion symbolique un peu ce cycle et comprendre qu'on fait fait partie d'un écosystème sur lequel on a un impact si on arrive à faire que les joueurs prennent conscience un peu la fragilité de ce qui nous entoure de la nature qui nous entoure ce sera déjà un beau succès pour nous mais oui c'est ta place je sais bien je sais que ça t'intéresse ce petit défi allez je souris frère mais non laissez moi